bonjour à tous c'est marie et nous voilà avec une balade supplémentaire aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit coin mais vraiment vraiment qui fait j'ai envie de dire un peu mystérieux de par la forme de ces arbres et qui sont enracinés on va dire dans l'eau j'adore ce côté là vraiment je vais essayer de vous faire un zoom sur les racines et vous avez donc cet étang derrière pour l'instant je me suis arrêté ici parce que j'avais envie en fait de de vous montrer le jeu à cet endroit regardez il y a du du jeûner pour un mois de janvier c'est je sais pas je crois que c'est un petit peu tôt non je sais pas voilà et eh bien nous sommes entourés évidemment de de bois je vais voir un petit peu alors ils ont beaucoup 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 déboisé bon c'est vrai que les animaux c'est pas facile pour eux de de se cacher mais bon voilà ces bois sont assez mystérieux j'aime bien j'aime beaucoup et donc du coup j'ai apporté avec moi un petit jeu un petit oracle qui est tout aussi mystérieux que ces beaux arbres on pourrait s'imaginer presque on va dire des des elfes des des gnomes voilà vivre leur quotidien ici regardez ici regardez ici j'adore ça fait des ça fait des marécages en fait et donc j'avais envie de vous apporter ce bel oracle l'oracle des fées et des lutins je sais que j'ai entendu parler qu'il y en avait qui arrivait à voir ces féeries dans les bois alors moi je ne les vois pas mais j'adore m'imaginer un monde invisible dans ces marécages donc on va installer ce petit jeu et je vais vous le présenter tranquillement à tout de suite donc j'ai monté une fragile installation alors on va vous montrer le livret mais je vais pas faire une review avec la petite installation que j'ai fait je vais faire comme d'habitude je vais vous montrer en vite fait les illustrations voilà alors attendez je vais essayer de relever un petit peu la chose voilà pour vous montrer je suis derrière le trépied et figurez vous que j'ai fait mon installation en fait sur le porte bagages de mon vélo alors oui ce jeu est plein de couleurs comparer à ce que je vous ai montré mais c'était juste pour m'imaginer que ce petit peuple pouvait vivre leur hiver voyez renfermer dans dans les troncs va renfermer bien au chaud protégé par les troncs d'arbres voilà des des petites choses des petites choses comme ça ce jeu il est très 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 bien connu alors on va brasser brasser je ne peux pas brasser devant la caméra donc désolé mais en revanche je peux vous mettre une et deux deux cartes voilà alors là peut-être qu'il va falloir s'en référer au livret parce que il n'y a pas de gros gros mots clés donc on va dire droite donc gauche plutôt gauche ou droite on va dire ça comme ça parce que j'ai pas trouvé de petites choses à mettre dessus on va commencer par la gauche la gauche qui vous dit aujourd'hui qui vous parle de pouvoir magique allez on peut peut-être la faire à l'intuitif hein celle-ci moi je pense qu'on est en train de vous dire vos énergies d'aujourd'hui crois en ton pouvoir parce que toute personne est unique et à un pouvoir unique ça peut être le pouvoir de réfléchir le pouvoir de comprendre autrui le pouvoir d'aider avec ce que tu as le pouvoir de t'adapter le pouvoir de d'accueillir tout tout événement et puis après bien d'autres pouvoirs subtils comme l'intuition les ressentis voilà les choses comme ça quelque part on te dit écoute toi un peu plus et accepte tes pouvoirs accepte ce que tu peux faire de bon ce que tu peux faire de positif et avoir un pouvoir à se dire que on a aussi des défauts et ben c'est une grande qualité aussi hein voilà donc votre pouvoir aujourd'hui en action et pour les personnes qui ont pris la carte droite cette fois là on est dans l'arbre sacré alors qu'est ce qu'on pourrait dire dans l'arbre sacré voilà on va peut-être pas aller voir le bouquin non plus moi j'ai très envie de dire l'arbre sacré peut-être qu'on parle de tes racines je reviens je reviens je vais chercher ma carte et voilà bah ça sera en direct parce que je ne fais pas de montage vidéo donc oui j'ai envie de dire sur plusieurs angles souviens toi de ce que tu es réellement dans tes racines il y a du bon et du mauvais à retenir donc il faut être accepter d'être ce que l'on est tout simplement qu'est ce qu'on pourrait dire aussi on pourrait dire ben pourquoi pas avoir un petit coup de nostalgie et puis revenir à nos racines revenir rechercher cette famille qui nous manque hein finalement et puis qu'est ce qu'on pourrait dire avec l'arbre sacré ben l'arbre c'est aussi la santé c'est l'ancrage c'est le vraiment la stabilité donc et bien pourquoi pas voir surveiller un petit peu sa santé ou se dire qu'on a toutes les forces que l'on peut avoir aussi tel un arbre bien enraciné et que l'on peut faire beaucoup de choses voilà pour la petite énergie de cette carte donc là on vous dit soyez bien ancré voyez pourquoi pas la famille et puis voyez aussi votre santé qu'elle soit bonne tout simplement voilà pour cette petite guidance très rapide j'adore parce que j'entends les hérons et les corbeaux c'est magnifique hop je vous laisse en écran rouge le temps de ranger ce magnifique petit jeu et je vais reprendre la caméra pour vous montrer quelque chose regardez comme c'est mignon regardez ce petit lierre est ce que vous voyez là j'adore j'adore il est magnifique là aussi mais quand on regarde la nature de près c'est à dire à quel point c'est beau on peut trouver beaucoup d'inspiration d'imagination regarder ce que fait ce lierre et là il est en train de renaître il se croit au printemps voilà voilà c'est sur ces belles images que je vais vous laisser parce que moi je vais continuer ma balade j'ai à peu près trois quarts d'heure à finir là et puis un petit peu plus loin je vais vous montrer quand même les temps comme comme il est beau j'espère que je suis en train de l'avoir je vois rien du tout c'est dommage regardez ça comme c'est beau alors il y a un héros on va peut-être mettre un peu plus je vois rien vraiment je suis le mot hasard mais il y a un héros au fond là bas il était en plein vol en tout cas voilà les temps là on va le mettre un peu plus comme ça regardez ces contrastes je vais faire pause je reviens voilà je suis mieux en fait j'avais le vélo contre moi parce que je suis arrivé au moment où le héros voler ça y est je le vois là bas je vais essayer de vous le vous le mettre un peu plus non là c'est plus loin là c'est pas facile un de faire un peu plus bon j'espère que vous le voyez en tout cas il est tout petit 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 c'est un point blanc j'essaye de a voilà voilà enfin voilà donc j'espère que vous l'avez vu voler tout à l'heure et puis un peu plus loin hop alors là je sais pas je crois bien que c'est c'est un canard c'est un canard voilà donc on va mettre un petit peu plus au loin pour vous montrer ce bel étang et je peux vous dire que au printemps et l'été il est magnifique et donc là la magie de ces arbres ces couleurs qu'ils apportent le reflet j'adore le reflet dans l'eau c'est c'est magique c'est franchement magique voilà je vais vous quitter sur ces belles images j'espère que ça vous plaît et puis je vais continuer mon petit bout de chemin et vous dire à très vite ciao ciao ciao